Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Lundi, vendredi, 19h21, 18h20, GMT, week-end de la nativité particulièrement dramatique sur nos axes routiers. La nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, et principalement le tronçon d'Ikinimeki-Bafia, aura été le plus meurtrier. Une collusion entre un bus de transport interurbain en provenance de Koutaba, circulant dans le sens Bafia-Yaoundé, et un camion circulant en sens inverse, au lieu d'y pont de Nomale, l'a fait état d'un bilan officiel de 35 mois et 18 blessés graves. Alors que l'émotion n'a pas fini de gagner les esprits, les sempiternelles interrogations sur les responsabilités sur ce énième drame, sur nos principaux axes routiers, est remise au goût du jour. Qui est le principal responsable ? Comment éviter qu'à l'avenir, sur nos axes routiers soient assimilés, que nos axes routiers soient assimilés à des axes accidentogènes ? Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition du lundi, présentée par Cédric Nuffelé, tout de suite après le débrief du journal. Et tout de suite et maintenant, le fait du jour. Accident mortel sur nos routes, comment s'en sortir ? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, Focin Zodjou. Bonsoir, Focin. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à mes co-panélistes. Permettez-moi de souhaiter bon courage aux familles des victimes de ce drame et d'implorer la miséricorde d'accorder un instant de paix à l'âme de tous ces innocents disparus. Permettez également que j'adresse mes salutations et mes encouragements aux prisonniers politiques des marches du 22 septembre et les prisonniers aussi des marches précédentes. Je pense au vice-président Mamadou Mota, je pense à Olivier Bibounissak, le professeur Alain Foguet et autres. Et surtout à ces centaines de personnes gardées dans nos prisons. Et ceux qui ont subi des actes de tortues dans les commissariats et qui sont en prison aujourd'hui avec des blessures, je les adresse mes salutations et bon courage. Le jour va finir par se lever. Et je l'ai dit que nous attendons qu'on lance la prochaine étape du plan national des résistances parce que nous devons également nous mobiliser davantage contre ces injustices et ces tortures dont le peuple camerounais aujourd'hui est victime. Voilà, merci. À côté de vous, Serge Gauthier, Onanina, bonsoir Serge. Bonsoir Serge, Serge Gauthier, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je me permets de saluer toutes les populations du Mbam et Inubu, département qui vient d'accueillir cette catombe funeste qui a endeuillé le Cameroun une fois de plus. Je voudrais en profiter au nom du peuple uni pour la rénovation sociale pour rendre hommage à ces 35, à ces 50 familles parce qu'il y a environ 35 morts officielles et plus de 18 blessés dans les hôpitaux. Donc on ne sait pas, tous supposons, on suppose que c'est plus d'une cinquantaine de familles. Je voudrais saluer particulièrement les populations d'Indikimene qui se sont retrouvées par au forcep en train de subir une situation brutale comme celle-là à laquelle ils n'étaient pas habitués. Quand j'ai fini de le dire et de le faire, je salue maintenant les populations de PK8 à PK14, c'est ma zone, celle du Nyon et qu'elle est notamment des écailles en fin de Bokito. Voilà, Isidore Okaï, bonsoir. Bonsoir Serge Gauthier. Bienvenue, vous êtes espérant en sécurité, ou t'es-re-dire ? Oui, exact. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Et également, je profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de Nzikinemeki et ceux qui ont participé au sauvetage et au secours de ces blessés de l'accident de Nomale. Malais, parce que vous savez, nous sommes en fin d'année et il est prévu également de pouvoir éviter les accidents sur nos routes en ce temps de fête qui est également un moment très difficile. Donc, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. C'est pourquoi vous êtes là. On en parle tout à l'heure dans l'émission. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation à côté de vous. Raphaël Indougou. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Serge Gauthier. Surtout, je voudrais profiter de cette occasion, si vous le voulez bien, comme vous avez bien voulu qu'il soit le dernier à prendre la parole, que si nous pouvons observer une trente secondes ou une minute de silence à la mémoire de ces Camerounais qui sont tombés dans les catombes de Nomale. Avec votre permission. Merci beaucoup, Sénateur Doutou et bonsoir tous les cas. Comme on est. Voilà. Isidore Khaï, on va dire comme ça, un autre drame. Exactement. On commence avec ce routier. Oui. Et on s'avance, on avance toujours le chiffre. Parce que d'après le renseignement, ce qui sort des forces, ce qui en donnait l'information au niveau de la gendarmerie, on parle de les conséquences, c'est-à-dire beaucoup plus humaines. Oui. On avance souvent le chiffre de 80% de causes humaines. Oui. Pour les accidents. Les facteurs causes d'accidents sont généralement les facteurs humains. Oui. Chiffré à près de 71%. Parce que l'infrastructure et le facteur mécanique représentent un pourcentage très faible. Le facteur humain, l'homme est au centre des accidents de la route. Donc, pour cela, il est primordial de recenser les causes. Parce qu'il faut voir les causes endogènes et les causes arrières. Quand vous dites, l'homme ici, c'est quoi ? Le chauffeur ? Vous les citez. Oui. Le chauffeur ? Oui. Le chauffeur. La prévention routière ? Le chauffeur, la prévention routière. S'il faut voir côté mécanique, c'est également l'homme qui doit s'occuper à entretenir le véhicule. Vous avez visite technique ? Oui, également. Oui. Si c'est pour l'infrastructure, c'est également l'homme qui doit s'occuper de l'entretien de l'infrastructure routière. De nos routes. Oui. Bon, maintenant, pour les causes d'accident, sur les facteurs réels, les facteurs réels peuvent être cités. Par exemple, la vitesse, l'alcool, qui est le deuxième facteur causé des accidents derrière la vitesse. Nous avons la fatigue. Pour ce cas-ci, on a parlé d'imprudence et excès de vitesse. Excès de vitesse. Selon le premier apport. L'excès de vitesse peut être associé ainsi que la fatigue. Mais il n'est pas exclu un autre phénomène. Vous parlez de fatigue. On va revenir sur la fatigue tout à l'heure. Mais il n'est pas exclu un autre phénomène qu'on peut parler de la métaphysique. Ah, déjà ? Oui, nous sommes en Afrique. Tout est permis. Il est possible que vous ayez un accident au cours d'un voyage sans qu'on ne voyez l'obstacle sur lequel. L'obstacle qui vous a poussé à faire soit fausse route pour prendre soit le dévers pour le décor. Voilà. Faut que ce qui arrive à Ndikinimeki, c'était prévisible. Vous empruntez souvent cet axe ? Oui. Souvent, quand je vais de Boussam pour Yaoundé, il faut dire que la route... Quel est l'état de la route ? Bon... On m'a fait appeler un natif du coin, Serge Gauthier, va nous dire exactement. Dites-nous d'abord l'état de cette route. C'est le national numéro 4. Qu'étant quand même Tonga jusqu'à Yaoundé, en principe, l'état de la route s'est amélioré. Oui. Du moins, pour ce qui est Denis de Poules, ce problème a été en une grande partie déjà résolu. Il est résolu, oui. Sur ce tronçon. Maintenant, les trois tests de la route continuent toujours à être évoqués. Bon... Je ne pense pas qu'ici, il faut seulement questionner l'état de la route. Parce que... Non, c'est un élément. Oui. Parce que... On va en parler, on va en parler des autres. Moi, je me dis que les usagers, à un moment donné, devraient être conscients du fait que nous n'avons pas de route. Déjà, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de prendre cet acte-là doit déjà être conscient que nous n'avons pas de route. Mais en face de cette personne, avec même la conscience, tu peux faire face à une autre personne qui n'a pas l'habitude de prendre la route et qui n'est même pas consciente de son inconscience. Alors, ça fait que généralement, les accidents, parfois, ne sont pas toujours causés par ceux qui font tonneau, qui tombent dans le ravin, mais parfois, c'est causé par un facteur exogène qui est un autre usagé qui fait un dérapage, un mauvais dépassement, ainsi de suite. Et lorsque ça était peut-être mon cas en 2019, je dis quand on revient sur ces accidents, pour moi, alors également, il ne faut pas toujours questionner seulement les accidents parce que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a un accident. J'aime souvent le préciser. Les gens meurent généralement après l'accident. Les gens meurent parfois après l'accident. Les gens meurent 15, 30 minutes, une heure de temps parfois après l'accident parce qu'il n'y a pas d'assistance, parce qu'il y a très peu d'informations pour le cas de 10 qui, par exemple, l'accident aurait eu lieu aux environs de 3h34 du matin et jusqu'à 7h, 8h, on était encore en train de vouloir détruire l'engin pour sortir les victimes ainsi que d'autres rescapés. Ça témoigne du fait que s'il y a quelqu'un qui était coincé à cette heure-là, même s'il avait 10% de chances de survivre, il ne pouvait pas survivre dans ces conditions-là durant 30 minutes, 1h, 1h30, 2h. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a une infrastructure en défaillance, lorsqu'on sait qu'on a une route assez étroite, lorsqu'on sait qu'on est en période de fête et que les conducteurs peuvent être fatigués, les usagers peuvent traverser la route à tout bout sous l'effet d'alcool et autres, et l'important de multiplier les mesures de sécurité et de secours, d'assistance, de mesurer, d'augmenter les pôles d'information et de communication sur nos arces routiers parce que ça revient généralement au mois de décembre, surtout en cette période de fête, au point où à un moment donné les gens se sont même dit qu'il s'agit des pratiques de sorcellerie en cette période, mais pour moi, il n'en est pas, c'est juste une question de fatigue, d'imprudence, du fait que les gens sont assez pressés parce qu'ils veulent arriver à fêter ou parce qu'ils sont partis en retard à cause de la fête. Donc cet accident, pour moi, on devrait être surpris si on traversait ces fêtes sans avoir de tels drames parce qu'il faut rappeler que nous avons toujours eu des drames dans des années antérieures et cela doit nous interpeller pour les années à venir sur les conditions, les précautions que nous devons prendre pour que cela n'arrive pas. Mais disons que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a d'accident. Mon cas, par exemple, en 2019, était un cas, je dirais, école. Il était moi, il a fait l'accident au niveau de Consamba, il était 11 heures parce qu'il y a un monsieur qui venait au sens opposé, il a fait un dérapage et moi, en l'esquivant, je me suis retrouvé au changement, j'ai fait tonneau. Mais figurez-vous, je suis arrivé à l'hôpital régional, l'hôpital central de Consamba à 11 heures, après être transporté. par un bienfaiteur qui était de passage avec les autres victimes et je suis resté de 11 heures jusqu'à 16 heures parce que je n'avais pas 90 000 francs pour déplacer l'ambulance en direction de l'hôpital régional de Balsam ou de l'hôpital la cantine de Douala. Alors, imaginez de 11 heures à 16 heures. C'est vous qui deviez payer ? Ça, c'est moi qui devais payer les 90 000 francs. C'est la somme qu'on m'avait demandé. J'avais proposé jusqu'à 40 000 francs. On a dit, bon, ce sont les consignes, le directeur n'est pas là. En fait, si vous avez cette somme, on va déplacer. Vous voyez, l'hôpital a un plateau technique très faible. il y avait le scanner à faire, il y avait la radio à faire, il y avait beaucoup de choses à faire qu'on ne peut pas faire dans cet hôpital. Et s'il ne me restait que 15 % de chances de vivre, j'allais mourir en consamba et les gens allaient dire faut-il nous jouer de suite d'un accident sur la route. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'accident qui est la cause principale de ma mort, mais la cause est humaine parce qu'il y a des hommes qui ont refusé de faire leur travail comme l'expert le disait tout à l'heure dans environ 16 ans c'est un ami qui allait louer une voiture avec le peu d'argent que j'avais en poche donc 30 000 francs pour me conduire à l'hôpital régional de Boussame. Et c'est là où j'ai fait le scanner, j'ai reçu les soins et les autres victimes. Et ces cas sont récurrents sur nos arcs routiers. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a un accident, le bilan grandit très rapidement s'il y a un accident à 9h du matin. On a 10 morts et à 17h, on nous parlera de 40 morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 9h et 17h pour que les gens meurent ? Il y a des hémorragies internes, il faut rapidement diagnostiquer, il y a du saignement de sang qu'il faut stopper, il y a des gens qui ont eu des traumatismes qu'il faut assister. On n'a pas tout ça. Alors, quand on va de Foumban, pour Yaoundé, il n'y a pas un hôpital, entre guillemets, des références en route. Pourtant, c'est une route où on est habitué aux accidents, donc les hôpitaux qui sont sur ces routes-là devraient être dotés des capacités de recevoir 100 victimes des accidents. Parce que les accidents, c'est tous les jours, c'est parce que, peut-être, ici, on a eu une centaine de morts du coup, mais pour ceux qui voyagent tous les jours, vous savez qu'il est impossible de faire notre chanson Balsam Yaoundé, Douala Yaoundé et d'autres arts du Cameroun sans voir 3, 4, 5, 10 voitures qui ont fait tonneau et que les gens ont perdu des vies sous anonymat, sans con, nous communiquent. Je pense que, une fois de plus, cet accident nous interpelle sur l'ensemble des responsabilités humaines. Donc, nous sommes responsables parce qu'on ne va pas toujours accuser la voiture parce qu'on ne va pas toujours accuser les infrastructures. Justement. Serge Gauthier Onanina, d'abord, vous êtes d'accord avec Isidore Kayer et Posing Zodou, l'homme est au centre de tout ça ? En partie. En partie. En partie ? Il est au centre. Surtout, prenez, Potting a dit un élément, après l'accident même, la négligence humaine, ça continue. Je suis d'accord, ça c'est ce qu'on appelle c'est dans les secours, la continuité à partir dans le système de sauvetage. On va toujours mettre dans le bilan, le bilan, il y a eu de l'ordre de suite d'accidents. Bien entendu, bien entendu, parce que ceux qui font qui font l'expertise dans les accidents disent qu'il l'a dit, 70% sont des causes humaines, 20% sont des défaillances liées aux véhicules et 10% sont des défaillances liées à l'état de la route. Dans les 70% dont il y a la différence humaine, il n'y a pas que le lieu, le théâtre de l'accident qui peut être un lieu de défaillance. Il peut avoir le prolongement de la prise en charge de l'accidentité. C'est ce qu'il dit et on sait que notre système de santé n'a pas toute la logistique nécessaire. Il n'y a pas eu suffisamment de planification dessus, bien qu'on soit en train de préparer une canne. Là maintenant, les hôpitaux de référence sont un à Yaoundé, l'autre à Bafoussa, mais au milieu, là au centre, entre les deux, nous sommes à pratiquement 400 kilomètres. Il n'y a pas un lieu qui pourrait d'abord prendre sécurité de façon très rapide et express les accidents pour pouvoir les sauver ou au moins les maintenir dans une situation stable le temps que de meilleurs professionnels puissent les prendre en charge. Vous savez que moi, j'ai la manie des chiffres. Au Cameroun, il y a 16 000 accidents par an d'après les études de l'ONU et 1 200 tués. Mais pourquoi ne disent pas que c'est l'ONU ? j'ai préféré m'appuyer sur l'étude d'un cabinet camerounais qui est connu, c'est le bureau d'analyse des accidents de la circulation. Qui dit qu'au Cameroun, nous avons dont 1 200 tués, 6 000 blessés par an, 9 tués sur 1 000 personnes qui font un accident, ce qui n'est pas petit. 9 tués sur 1 000, nous sommes 25 millions. Si on commence à diviser, ça va faire un pourcentage inquiétant. et nous avons 4 tués sur 10 accidents. Ça veut dire que s'il y a 10 cas sur une route, 4 personnes sont tuées dans les 10 cas. Ce qui est déjà préoccupant. Maintenant, quels sont les problèmes ? Pourquoi l'accident existe-t-il ? On a parlé des différences humaines, on a parlé des différences de la route, on a parlé des différences de matériel. Moi, j'ai fait un petit exercice d'intelligence. Première des choses, si on prend des différences matérielles, c'est une agence de voyage face à un camion. Première question, quel est l'état du véhicule dans l'agence de voyage ? Parce que l'agence de voyage porte des vies, 30 personnes, 40 personnes, 70 personnes. Est-ce que le système de maintenance est efficace ou permanent ? Cela est valable en même temps à la fois pour l'agence de voyage que pour le camion. Quand on va même plus loin, est-ce qu'il y a un bon système de freinage ? Est-ce que les pneus sont de qualité ? Le trafic se fait dans la nuit. Est-ce que vous avez déjà, il vous est déjà arrivé d'emprunter des véhicules dont la luminosité, c'est-à-dire que les phares, l'éclairage est faible. Est-ce que l'éclairage est de qualité ? Il y a cela. On reste dans les causes matérielles. Pour ceux, les pouvoirs publics, et c'est eux, les pouvoirs publics, qui doivent veiller derrière les agences pour que cela soit vérifiable à travers, non seulement à partir de l'agence elle-même, mais dans le système de ce qu'on appelait la prévention routière tout à l'heure. Est-ce que sur la route, il y a une signalisation ? Et pour le cas de la route de l'axe Yaoum-de-Bafoussam, où il y a des travaux, il n'y a pas encore de matérialisation routière. Et dans la nuit, ça peut prêter à confusion parce qu'il n'y a pas de ligne qui permet au conducteur, je préfère le conducteur que le chauffeur, parce que le chauffeur, c'est quelqu'un qui chauffe le conducteur, c'est quelqu'un qui doit vous amener à bon port, qui ne donne pas la possibilité au conducteur de bien vérifier. Faire Jalin, au-delà de la route Yaoum-de-Bafoussam, prenez celle d'Ouala Yaoum-de. Au Cameroun, on connaît quand la signalisation commence. Vous ne voulez pas prendre Douala-Bafoussam ? En fait, je veux, quand je prends Douala-Bafoussam, quand je prends ça, je veux dire que là, c'est un cas, mais il faut généraliser. Au Cameroun, de façon générale, on connaît quand la signalisation commence, on ne sait jamais quand ça se termine. La pratique, vous prenez un véhicule, on vous dit 60, vous voyez le panneau de 60, vous ne voyez jamais la fin de 60 ou de 80. Vous avez d'avis un jour, vous êtes chauffeur. Ce sont des choses simples, c'est-à-dire qui permettent aussi de savoir à la personne qui conduit qu'ici, j'ai commencé à limiter ou bien je dois accélérer et comme on me demande de réduire ainsi de suite. Il n'y a pas cela. La signalisation commence et ne s'achève jamais. Ce sont là les causes matérielles. Maintenant, les causes humaines. Est-ce que le chauffeur était fatigué ? Parce que dans les agences et même dans les camions, est-ce qu'on lui a donné la possibilité de se reposer ou bien on a été dans le calcul du bénéfice en période de fête ? C'est aussi cela, cette capacité à mettre au centre de sa personne l'être humain et non pas la part du gain. Est-ce que ce chauffeur était lucide ou en état d'ivresse ? Un des deux, puisqu'encore qu'il conduisait dans la nuit. Est-ce qu'ils étaient lucides ou en état d'ivresse ? Est-ce que quand quelqu'un fait être un chauffeur, est-ce que celui-là maîtrisait le trajet, que ce soit le chauffeur du camion ou de l'agence ? Est-ce que c'est un habitué du trajet ou un novice ? Est-ce qu'il a mal apprécié le dépassement ? Si c'est un dépassement qu'il a fait ? Le camion qui était là, était-il stationné ou en mouvement ? Et s'il était stationné, est-ce que le chauffeur du camion a pris la peine de signaler aux usagers qui continueront à prêter la route et ça se fait, on le voit sur les axes ? Certains ne signalent pas, le danger ne signale pas que leurs camions sont... Dès que ça tombe en panne, les bons messieurs partent. Est-ce qu'il a pris la peine de signaler que lui, il est en panne et que son véhicule étant stationné, il est à un mauvais endroit et il faudrait qu'on se méfie. Donc, il y a autant de causes aujourd'hui. Mais tout cela ne peut à la fois être mis sur le coup de l'homme seul, même si on dit que la route ne tue pas c'est nous qui tuons, c'est-à-dire qu'on en appelle à notre conscience individuelle, personnelle, que ce soit celle des chauffeurs, que ce soit des usagers qui doivent rappeler aux chauffeurs un certain nombre de choses, que ce soit celle de leurs employeurs, mais ça doit être surtout la responsabilité des pouvoirs publics qui s'ils avaient mis tous les mécanismes de contrôle, de suivi, on n'en serait pas là. Voilà, on va revenir sur la prévention. Raphaël Ndougou, on va rester sur ce cliché. Ils ont parlé de la période de fête. On va revenir. Est-ce que lorsque l'accident se produit, si on est parti de Koutaba, on peut se retrouver en Dikinimiki à cette heure-là ? On va faire ce petit calcul. Raphaël Ndougou, justement, cette période de fête, prenons ce cliché, affluence dans les agences. On est d'accord ? Il y a la pression, les gens veulent voyager à tout prix. Et qu'est-ce qu'il fait le promoteur de l'agence ? Il met les bus à la disposition des chauffeurs, il leur dit bon, vous partez, vous revenez, vous portez les clients parce qu'il y a affluence, tout le monde veut voyager. Est-ce que le chauffeur a le temps de se reposer ? Et c'est mal honnête pour moi de ne pas reconnaître ce que les coupes banalises ont relevé comme vérité. Et j'ai envie de dire de manière globale tous coupables. Tous coupables, pourquoi ? Parce que vous prenez un pan de la culpabilité pour me poser la question. Et je vais vous répondre par cela, par rapport à ça. Nous avons proposé autrefois, lorsque nous étions pas en cause de la douala, et nous étions alors l'idée de l'opinion pour que les téléspectateurs sachent que ce n'est pas la télévision et qui nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons l'habitude de le faire. Nous avons proposé qu'il y ait des séances de recyclage, des séances de formation des chauffeurs dans les agences de voyage et que le ministère des Transports veille pour se rassurer que ceux qui conduisent les Camerounais ont un salaire au moins conséquent du nombre de passagers qu'ils transportent au quotidien. Vous ne pouvez pas transporter 69 personnes et vous avez un salaire de moins de 100 000 francs. alors que sur les axes nous connaissons combien ça coûte pour partir de Yaoune, pour Koutaba et même Foumane. On sait combien ça coûte et on sait ce qu'un transporteur conduit. Raphaël Ledoux, pour revenir à ce qu'a dit on peut bien payer les chauffeurs qui sont bien payés et comme a dit Serge Gauthier est-ce que le chauffeur du camion a fait comprendre qu'il avait un souci si le camion est égaré ? Le chauffeur de l'agence peut être bien payé la voiture peut être en bon état et tout mais il y a l'autre côté il faut tenir compte de l'autre aussi votre véhicule. La faute ce n'est pas seulement les agences de voyage. J'ai pris le premier pan qui est la gestion des hommes qui travaillent dans les agences de voyage et je vous disais que c'était un pan parce que tous coupables on va y arriver. Donc ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que il y en a que les petits amis peuvent prendre dans les quartiers parce qu'ils ont ouvert les agences de voyage et non pas la formation adéquate. Maintenant il est possible que comme ils ont l'habitude d'avoir la routine on peut quand même les former. C'était à l'époque du ministre d'Etat et il a commencé par le faire. C'est-à-dire renforcer les capacités des chauffeurs dans les agents de voyage et se rassurer que au moins et cela ne se passe pas seulement pour le ministre des Transports ça se passe également pour la CNPS qui doit veiller qu'on a filé les travailleurs des agents de voyage à la CNPS etc. Maintenant pour ceux qui concernent simplement la question que vous me posez le camion j'ai dit tout ce que vous parlez de la période de fête est-ce que le chauffeur était à son premier voyage c'est pour ça que je vous ai dit la pression la pression des voyageurs la pression que les chefs d'agent voilà justement il y a cette pression tu reviens et vous faites un retour pourtant vous avez fait 700 km ce qui n'est pas normal donc je vous ai dit que la pression qui veille pour que cette pression n'existe plus et le chauffeur accepte pourquoi parce qu'il estime qu'un client peut descendre à Ombessa peut descendre à Bafia peut descendre à Ndikinemki et peut transporter notre passager et ça va rentrer dans sa poche donc du coup il accepte Raphaël Indougou qui fabrique les bancs de touche dans le bus ce sont des c'est le promoteur ou bien les chauffeurs ce sont des chauffeurs qui le font qui fabriquent les bancs de touche mais maintenant il y a le promoteur n'est pas au courant il ne sait pas qui a des bancs de touche ça là donc c'est une question primordiale parce qu'il faut revenir sur ce que Serge Gauthier a dit il vous a dit qu'il faut contrôler c'est pour ça que je vous ai dit que quand j'ai dit tous coupables il y a au moins le fait que si on veille en période de fête comment est-ce que on gère le personnel qui conduit les Camerounais au quotidien et on ne doit même pas attendre la période de fête pour y veiller parce que nous savons que dans les gens de voyage il y a un souci de mauvaise gestion tout comme dans les entreprises certainement privées où on ne gère pas très bien le personnel mais concentrons-nous sur les agents de voyage posons-nous la question pour partir de Béaoundé pour Outaba et Foumbane on paye combien ? Donc l'homme qui touche moins de 100 000 en train de conduire combien dans sa facture ? Donc je ne voudrais pas qu'on rentre dans les bancs de touche mais je sais une chose c'est que le chauffeur accepte pour moi vous pouvez éviter le banc de touche Le chauffeur accepte pourquoi ? Parce qu'il sait il n'y a pas de sécurité quand on est sur un banc de touche Pas du tout malheureusement mais sauf que si on doit même continuer dans ce sens la prévention a échoué la prévention routière à jour c'est le routière de l'auté tout à l'heure lorsque vous avez quelqu'un qui a l'appareil photo et vous démontre que vous avez circulé à plus de 60 km heure et vous n'avez pas la limitation de la fin la fin de la limitation de vitesse il y a un problème or maintenant qu'est-ce qu'on fait quand nous descendons des véhicules de transport public avec les cadres d'entrée en main est-ce qu'on se rassure ? Personne ne se rassure de rien mais moi je n'ai pas envie de m'arrêter là je vous disais simplement que voici une cause la seconde cause lorsque nous transportons les véhicules ou nous les achetons de l'autre côté ces véhicules venant ici sont véritablement en bon état que ce que nous voyons rouler au quotidien pourtant il y a ce qu'on appelle les stations de visite technique parce que quand on va vous raconter une histoire du genre il y avait quelqu'un il y avait un camion stationné et que il n'y avait même pas la matérialisation horizontale c'est un problème bien que ces véhicules soient en chantier ça veut dire que quand le bitume est déjà passé on doit tout faire pour matérialiser surtout que les fréquenter nous avons vu une vidéo ici entre Pouma et entre D.A. Pouma où une voiture est totalement tombée dans dans une rivière pour la simple raison que le chantier a été abandonné ça veut dire que je tombe directement pour démontrer que lorsqu'il y a des chantiers qui sont octroyés aux sociétés il y a le cahier de charge qui va avec quand la route est encore en chantier ça doit pouvoir être signalé aux usagers de la route c'est tout cela que je dis que tous coupables parce que il y a les causes humaines mais il y a aussi la cause étatique c'est qui nous gouverne vous ne pouvez pas vous rendre compte quand vous payez la route nuitamment Douala Yaoundé avait des chantiers abandonnés et ces chantiers abandonnés là on n'a même pas balisé pour que l'automobiliste qui n'a pas l'habitude de circuler qui sort peut-être de Bafoussam mais qui veut s'y rendre à Yaoundé du coup la voiture va se retrouver dans la rivière c'est pour dire quoi c'est pour dire que chacun à son niveau doit pouvoir faire son travail pour qu'on se retrouve quand même dans un pays où on est à l'aise de circuler monsieur Foting a dit ce qui est vrai lorsque vous êtes victime de la situation sur nos accès routiers j'ai vu un jour notre Goliadio ou fille deux ambulances c'est une bonne chose mais il faut construire des hôpitaux sur nos différents accès routiers des hôpitaux de références il ne faut pas être d'un parti politique quelcon pour le reconnaître parce que ce qu'il dit est vrai ça dit que vous pouvez mourir parce que personne ne peut vous venir en aide mais sauf que ce que nous retenons souvent c'est que quand vous êtes victime on vient vous fouiller les poches dans les différentes villes ou alors sur les centres routiers pourtant vous mourez vous avez présenté un monsieur ici qui habite international il est aujourd'hui handicapé pour la simple raison qu'il n'y a pas de prise en charge donc si je vous ai dit que tous coupables c'est parce que l'état ceux qui nous gouvernent ne tiennent pas compte du fait qu'il peut avoir un accident madame Fourning qui était du RGPC n'est-elle pas décédée dans ces conditions vous n'avez pas vu le professeur Contou accidenté dans les mêmes conditions vous pensez que c'est une affaire qui laisse quelqu'un parce qu'il est d'un parti politique ou d'un autre malheureusement monsieur Autour là où vous me voyez je n'ai pas besoin de parler ici d'un parti politique je voudrais que ces gens se réveillent quand même se réveillent quand on vous donne le portefeuille des travaux routiers autrefois il existait le ministère des travaux publics et des transports c'était jumelé d'où vient-il qu'on les a fait comme ils veulent les gens se comportent comme ils veulent et on ne sanctionne pas il faut sanctionner ce n'est pas les agents qui vont sanctionner il faut bien que le premier ministre prenne ça sur lui pour démontrer qu'il y a eu des manquements non seulement vous avez quand même l'assignation horizontale que les fonds qu'on prélève dans les affaires de prévention routière le vol qui existe là les fonds est-ce qu'il faut que ce soit Jean-Michel Nietzsche pour se lever et parler de ça ça doit être une préoccupation de tous les honorables députés Jean-Michel Nietzsche c'est le seul député au Cameroun c'est pour ça que je vous dis que ça devait être une préoccupation de tous parce que ces 25 000 qu'on paye au quotidien sur les actes routiers ça va où ? les 179 autres députés qu'est-ce qu'ils font ? mais justement c'est la question que nous posons ce soir pour dire que ce n'est pas une affaire d'un député X ou Y de tel parti politique nous disons qu'on paye au quotidien lorsque vous avez circulaire à 60 km mais au moins vous payez on vous donnez un reçu on ne suit pas qui suit cela ces agents là-bas où ? tous les jours les gens décèdent dans nos ans routiers ça fait très mal au cœur merci on va se calmer vous pouvez rapidement voter j'ai une question pour vous ok je préfère revenir oui voilà il y a beaucoup il y en a qui pensent que le ministère des transports et le gendarmerie c'est-à-dire la prévention routière font beaucoup plus dans la répression que dans la prévention vous empruntez souvent des ans et vous tous reconnaissez que les gendarmes parfois se cachent dans des oui ça c'est pour frapper ceux qui vont ils vont un peu trop vite pourquoi se cacher c'est une pathologie parce que la répression ne peut pas apporter un changement sur la mentalité de nos usagers de la route la répression ne peut rien apporter c'est c'est inutile de de jouer comment dire au camouflage pour placer un radar à l'inconnu après un panneau qui est dans les buissons et puis ça va être tout le monde doit voir le radar il est dit il est dit selon les normes oui la route les usagers doivent être informés de la présence du radar sur le long du trajet ceci permet de dissuader et d'amener les usagers à respecter pourquoi nous on cache alors nos radars c'est pour arnaquer puisque vous payez 25 000 francs beaucoup de personnes bien nantis préfèrent en sortant de choses mettre 25 000 de côté pour rouler plus vite et payer et s'en débarrasser après mais par contre il y a des usagers véreux qui ne payent rien surtout les transporteurs clandestins ils sont déjà en connivence avec ces équipes de prévention que ce soit je ne sais pas d'où de la route qu'ils vont donner quelques biais et puis passer inaperçu et c'est eux qui plus loin va causer l'accident moi je voulais revenir sur un sujet dont nous n'avons pas parlé précisément concernant l'accident sur la route nationale numéro 4 ici c'est question d'infrastructure cette route est en cours de réhabilitation depuis deux ans il faut déjà rappeler que c'est un projet sur le président Hidjo qui a été qui a été mise en circulation sur le président il y a les premières années cette route a été mise en circulation il y a de cela environ 35 ans mais notez bien qu'une portion du tronçon de cette route vit encore bien en bon état jusqu'à aujourd'hui de pont de Bebda jusqu'à Yaoundé elle a été faite par Kojofa et il y a encore les traces de Kojofa au Cameroun ça fait 36 ans que cette portion de route existe sans nid de poule vous allez sur la provinciale 15 le tronçon Bafang Baganti c'est également fait par Kojofa cette route est étape mais s'il faut revenir sur la réhabilitation actuelle qu'est-ce qu'on fait elle respecte les normes en matière des routes dites routes nationales ce qu'il faut noter c'est qu'après le bitumage d'une route on ne peut pas faire recours immédiatement à la pose de la signalisation horizontale mais par contre on peut préconiser une signalisation temporaire parce que la signalisation horizontale définitive se fait deux mois après quand le bitum est passé parce qu'il y a un moment il y a un temps pour que le bitum prenne corps afin qu'on vienne passer la signalisation horizontale maintenant ce qui suit également c'est qu'au même moment la signalisation verticale pouvait être également posée mais signalisation verticale temporaire puisque la route est en chantier mais je reviens encore à dire la route n'a pas de problème d'étroit test cette route respecte les normes en matière de route dite nationale le problème des causes d'accident sur une route c'est l'incivisme une route n'a jamais demandé à un usager de faire le dépassement au sommet de côte dans les virages ni dans des oui ni dans des zones d'ombre en principe on dit maintenant quand vous prenez le cas de fubu des routes sifopati de Bekoko Banjun sur la RN5 cette route vraiment est défectueux mais reste sur la délimitation de dimensionnement maintenant le problème c'est l'entretien de cette route dépend maintenant de la direction de l'entretien de la protection du partenariat routier c'est logé au ministère des travaux publics c'est leur rôle si sur la RN5 nous avons vu poser ces derniers temps des nouveaux panneaux des signalisations cela relève également du ministère d'état public mais de la direction des infrastructures des équipements de sécurité routière mais maintenant qu'est-ce qu'il faut pour nos routes c'est qu'il faut qu'on s'intéresse aux questions des normes est-ce que les équipements de sécurité routière composés sur nos routes respectent les normes ça c'est l'une des questions fondamentales parfois moi et Pyramide Prévention nous avons organisé deux séminaires sur Yaoundé en 2017 et 2018 sur les questions de normes en équipement de sécurité routière voyez-vous qu'Ojofa a conçu une route la provinciale 17 le tronçon Tchang-Karufu-Bamungum la provinciale 15 le tronçon Bafan-Bagante et une portion de la RN4 c'est-à-dire de Tonga à Banjoun et celui de Bebda à Yaoundé mais quand vous allez sur la P15 vous trouvez encore des panneaux de signalisation qui donnent encore leur dernière énergie mais ce sont des panneaux fantômes ils sont morts il y a 36 ans la durée de vie d'un panneau normal c'est 18 ans maximum parce que la durée de vie minimale c'est 12 ans qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à cause de la corruption nous vendons des panneaux qui ne tiennent que le temps de leur vie 2 mois 3 mois pourtant les panneaux de signalisation permettent à la route de communiquer avec nous les usagers mais quand nous allons dépenser l'argent du contribuable pour acheter des panneaux qui ne respectent pas les normes parce qu'on veut des pots de vin et quand vous voulez questionner un haut cadre du ministère il vous dit les panneaux que vous faites promotion marquage NF c'est les panneaux français on n'a pas besoin de le marine Cameroun mais personnellement je veux un marine Cameroun qui respecte les normes qui doit tenir longtemps sur une route mais la norme française n'est pas seulement utilisée par la France l'Italie également fabrique les panneaux marquage NF l'Espagne également si aujourd'hui le CEN la commission européenne des normes veut généraliser à ce que l'ensemble des états de l'Union européenne doivent produire des panneaux mais sous marquage CE et il faut bien relever que dans le cage de charge technique de différents marchés au Cameroun il est mentionné surtout en ce qui est de la signalisation des équipements de sécurité routière d'utiliser le marquage NF et le marquage CE mais le problème qui fait que les entreprises n'utilisent pas des panneaux normés s'il faut prendre quelques exemples il y en a certains qui l'utilisent mais beaucoup contournent beaucoup plus les chinois contournent et pourquoi parce que la mission de contrôle généralement est toujours liée avec l'entreprise maintenant c'est ça qui a fait des forces au niveau de Jikinimeki non Jikinimeki est encore en chantier moi je voulais comme ça un problème général je disais que il y a un problème de responsabilité globale certes comme le dit Raphaël mais sur l'échelle de responsabilité il y a le gouvernement il faut toujours le noter qu'il y a un article de notre code civil qui dit qu'on est responsable non seulement des actes que nous posons nous même mais aussi des actes que posent ceux qui sont sous notre responsabilité c'est les législateurs qui le disent c'est pas moi ça veut dire que lorsque nous savons qu'un cas peut partir de Douala pour Yaoundé prévu pour 55 places avec 65 personnes et arriver après avoir traversé une vingtaine de contrats de police il y a problème le problème ici c'est d'abord la corruption généralisée qu'il faut dénoncer ça c'est le premier problème lorsque nous parcourons les villes du Cameroun et que nous voyons des voitures qui n'ont plus de pot de phare de feu stop et même de barbrise mais qui ont pourtant une visite technique et qui présentent cette visite technique aux autorités pour passer les contrôles il y a problème le problème ici aussi c'est la responsabilité pas seulement des entreprises chargées d'effectuer des visites techniques et d'autoriser l'autorisation de circuler mais aussi et surtout de ceux qui ne sanctionnent pas ces entreprises là lorsque nous savons que partir de Douala jusqu'à Barsan vous allez traverser trois stations parfois de prévention routière qui sont des préventions fantômes fantômes pourquoi parce que les gens ne peuvent pas se cacher derrière les arbres pour guider les fautifs et les demander de payer 25 000 francs ça veut dire que en fait la limitation des vitesses n'est pas le souci parce que si de 6h du matin à 17h tout le monde respecte les normes de circulation la prévention va dormir étant mal à l'aise parce que les gens n'auront pas payé ça pose un autre problème celui de l'organisation d'une entreprise d'escroquerie ce qu'on appelle les services de contrôle routier qui sont souvent en gilet jaune bon pas les gilets jaunes de Paris eux aussi sont chargés de vérifier si nous avons les boîtes à pharmacie les câbles de remorcage ainsi de suite sauf que à leur création nous avaient dit qu'ils avaient plus une mission sensibilisatrice qu'une mission repressive mais ceux-là aussi n'ont jamais indigences ce qu'ils devraient exactement avoir il sera sûr seulement si la boîte à pharmacie n'a pas de coton pour compte de la contrevention merci on va revenir après le journal monsieur Gauthier et Raphaël Indougou parce que dans un instant ce sera le 20h il est déjà là bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir bonsoir aux invités ce soir nous parlerons de l'ambiance de la situation socio-politique qui est sécuritaire en Centrafrique au lendemain de l'élection présidentielle les premiers dépouillements effectués jusqu'ici donnent le président Faustin-Arkange-Touadéra en tête des premières tendances mais il faut rester prudent nous ferons le point sur l'état d'esprit des Centrafricains au lendemain de cette élection présidentielle et la réaction du gouvernement de ce pays d'Afrique centrale et au Cameroun des réactions continuent à être enregistrées après la tragédie survenue sur l'axe Fumban dit Kimineki ce sont des leaders politiques qui expriment leur compassion aux familles durement éprouvées et des experts en stratégie de sécurisation de sécurité routière qui critiquent le gouvernement sur l'absence d'une cohérence dans la stratégie de lutte et de prévention contre les accidents routiers au Cameroun nous ferons le point dans le journal de 20h vous le savez c'est la dernière semaine de l'année 2020 occasion de faire le bilan sur les actualités phares de l'année 2020 c'est essentiellement la crise sanitaire comment le Cameroun a-t-il fait face à cette pandémie dont les premiers cas avaient été enregistrés en mars 2020 cette gestion a-t-elle été à la hauteur des attentes vous suivrez les réactions à la fois des acteurs politiques également le point que nous ferons dans le cadre de la retrospective 2020 dans le journal de 20h Serge Alain voilà dans un instant donc ce sera le 20h de série puis dans une trentaine de minutes et que dans ce soir deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de Fossin Jodjou Serge Gauthier Onanina Raphaël Ndougo Isidor Kae Foukou voilà il est là l'espérance sécurité routière retour sur le plateau qui n'en soit deuxième partie c'est le débrief du journal Raphaël Ndougo tout de suite Tara qui arrive dans la ville de Douala avant Bouillat et Limbé mercredi susciter l'engouement et l'adhésion autour du championnat d'Afrique des nations c'est une bonne publicité rappelée aux Camerounais qu'on s'apprête à accueillir une grande compétition non Tara d'abord dans ma langue matinelle ça signifie tout simplement papa donc je suis une chose c'est que quand Tara passe à Douala quand Tara passera à Douala certainement qu'il laissera une bonne nouvelle il est possible qu'après le passé de Tara que le Tara national passe également à Douala ah le Tara national va passer par Douala je vous dis que si Tara passe demain à Douala ou après demain il n'est pas exclu que le Tara national le papa national fasse un tour ici à Douala peut-être pour émigrer au stade déjà pour moi qui sait voilà Serge Gauthier Nanina pour vous cette mascotte qui fait le tour comme on a dit susciter l'engouement et l'adhésion autour de ce championnat d'Afrique des nations que le Cameroun va accueillir en mi-jemblé et mi-jemblé oui parce qu'il faut faire la différence entre ce qui concerne les gouvernants et le Cameroun en tant que république nous sommes là dans ce qu'on appelle le national branding c'est à dire l'image du marque d'un pays par rapport à un événement et c'est une image de marque que nous vendons aux autres maintenant à l'intérieur on peut ne pas être d'accord sur comment cela a été organisé ou pas c'est un autre débat pour l'instant l'événement est là moi ce que moi je veux ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des organisateurs de ces événements de ces activités c'est qu'ils payent les jeunes ils payent les jeunes qui sont en train de travailler là parce que très souvent que se passe-t-il on mobilise la jeunesse en débat des facs députés et puis au bout du compte les gars n'ont pas les sommes qui ont été préalablement indiquées donc vous mobilisez les gens ils sont en mission ils perdent des journées vous respectez la parole donnée parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des problèmes d'argent ces jeunes se sacrifient pour ça ça c'est la première des choses la deuxième des choses que je voudrais dire c'est pour sortir de là c'est que c'est bon le folklore mais il faut savoir qu'une compétition c'est beaucoup d'autres éléments notamment il n'y a pas que les stades les routes les hôpitaux le côté hôtelier et j'espère que quand ils vont arriver demain sur Douala ils ne vont pas entrer dans un nid de poule parce que si vous faites cette route Douala-Yahoundé vous allez vous rendre je ne sais pas si c'est un nid de poule ou un nid d'éléphant prudence avant d'arriver pour qu'il n'y ait pas de catombe pour respecter la limitation de vitesse voilà ils souhaitent que Tara ne rentre pas dans les nids de poule effectivement pour le cas de Douala les nids de poule ont été bougés de part et d'autre mais il existe toujours donc pour la venue de Tara demain je ne peux que dire et il va passer par où pour aller à Bounam voir le stade d'entraînement non mais il va passer par Pont-Bonabassem il peut passer même par Bépanda pourquoi il doit aller passer là-bas mais puisque si la route au niveau de Bonabassem est en travaux mais il y a le chemin de Bépanda et même celui de Maquepé ou d'Akwano pourquoi pas donc c'est un choix et puis Tara vient à Douala par rapport à la fête du sport donc c'est l'image de Marc du Cameroun qu'on vend comme a dit notre paliniste Serge Gauthier donc je ne peux que m'en réjouir et m'en féliciter Fautin Zodjou Tara qui est à Douala vous allez le voir demain Fautin ? moi je ne veux pas le voir pourquoi ? vous avez un problème avec Tara ? non ça pour moi ça ne fait pas c'est insignifiant de voir les problèmes que les Camerounais ont je me demande comment Tara va faire déjà pour arriver à Douala si Tara va emprunter quel bus passer sur quelle route et arriver dans la ville si Tara va bousculer les Benskineurs il y aura un cottage pour laisser Tara passer on a tellement de problèmes ils aiment bien ça les conducteurs de moto les conducteurs de moto ils vont suivre peut-être Tara jusqu'au stade mais je me demande bon comment cette image de Marc sera véritablement vendue lorsque nous savons que pour ce qui est d'accueil d'une compétition de manière sincère les choses n'ont pas véritablement été faites nous ne sommes pas sortis de la logique de la canavorté de 2019 en termes d'infrastructures hôtelières de routes et ainsi de suite mais bon chez nous on aime bien faire beaucoup de propagande parce que peut-être non mais la CAF dit que le Cameroun n'est même d'accueillir la compétition oui il y a des choses qu'on peut même le dire parce qu'à force d'insister dessus ça finit par faire nous sommes tous comme on est il y a le stade de Japoma la route qui mène à ce stade là et encore jusqu'à présent un chantier parce qu'on ne peut pas compter sur la route de Niala elle est véritablement étroite et la route qui passe par la passée via ça je suis passé encore là elle est encore un chantier alors qu'elle a chantier a été abandonnée pendant plusieurs mois donc j'espère peut-être que t'es à l'heure avant d'arriver demain qu'on aura opéré un miracle pour nous libérer des mouchons qui se trouvent au carrefour à Ré au carrefour et qu'à Lac-Solo pour Naba 5 si on a déjà payé le fort prix d'engager un chantier à la fin d'année lors des fêtes peut-être Tara passera aussi là-bas et avant que Tara n'arrive que cette nuit on aura également réglé ce problème-là je souhaite que la compétition se joue chez nous c'est bien il y a beaucoup de manquements on peut le dire mais que la compétition se joue si ça peut nous permettre de digérer un peu tous les problèmes que nous avons de festoyer un peu sauf qu'après la compétition la réalité la crise anglophone les difficultés sont là les peuples d'énergie sont là les accidents de route sont là et moi je ne suis pas de ceux qui inscrivent le peuple dans un délugeur continué des distractions et des manipulations j'ai toujours considéré que le sport n'est pas au-dessus du savoir même si le sport est important à un moment donné il faut s'intéresser d'abord à l'essentiel on arrive au sport lorsqu'on arrive il a déjà pu régler le problème de base d'une société ok merci Raphaël Ndougou vous voulez nous amener nous entraîner sur un autre plan comment comprendre tout ce qui nous arrive il a parlé de la métaphysique tout à l'heure vous nous amenez dans le spirituel c'est ça oui totalement traditionnel le peuple Bamoun est un peuple véritablement qui vit dans la tradition en plein mais quand vous voyez les événements de ce peuple là ou de la ville de Foumban vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous avez vu que la porte d'entrée de cette ville a été incendiée c'est pas trop avec plus feu on va dire comme ça et qu'en ce moment le sultan tendance à communiquer par le justement de passer hésitant de réhabilité pour l'inoculé je crois le 3 janvier vous pouvez me dire que je lise le communiqué qui vient suite au grave accident de circulation survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020 sur l'axe Foumban Yaoundé qui a lourdement endeuillé la communauté Bamoun sa majesté Ibrahim Boumoun Dua sultan roi des Bamoun profondément infligé suspend les travaux de réhabilitation de la porte d'entrée pendant deux jours et renvoi son inauguration initialement prévue le 3 janvier à une date ultérieure très bien sans que si vous n'avez plus besoin de me renvoyer le micro si vous voulez la parole parce que vous avez tout dit je voudrais vous expliquer que un peuple sans histoire un peuple sans tradition je peux vous paraphraser Alain Fouca il peut être un peuple sans histoire c'est un peuple sans autant pour moi ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on a un événement comme celui qu'on a vécu là on doit pouvoir s'interroger première chose deux bus d'une même agence au même endroit même si ce n'est pas le nombre de mots mais deux bus d'une même agence au même endroit c'est un problème vous avez vu les derniers événements liés à madame Ndame Joya qui est maire de ce côté là trop de trop de problèmes c'est de l'étant à un moment donné lorsque on est un peuple bantou de la forêt on doit pouvoir s'interroger est-ce qu'il n'y a pas eu des manquements dans le sens dans ce sens de la tradition qu'est-ce qui s'est passé véritablement et qu'est-ce qu'il y a eu de faire lorsqu'un peuple perd ses enfants comme ce fut le cas hier on doit pouvoir s'interroger est-ce que ça vient de nous ou c'est la volonté de Dieu mais ici tel que nous l'avons vécu je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté de Dieu donc j'invite le peuple à se revoir du moins à s'asseoir sur la même table peu importe les casquettes politiques les uns les autres c'est le peuple qui souffre dans sa chair dans ce qui s'est passé sur l'Arcelou et Yaoundé Bavoussam donc c'est le traditionnel qui parle maintenant rien à voir avec la politique je pense que on sait que ce peuple là est rattaché à sa tradition et que la porte d'entrée comme vous venez de l'indiquer la porte d'entrée a pris feu tous ici sur la table nous avons beaucoup de respect pour notre tradition monsieur Fautin est habillé en tenue traditionnelle la para et même mon voisin de droite est justement habillé en tenue traditionnelle peut-être que Gauthier et moi nous sommes habillés à la tenue des autres ça veut donc dire quoi peut-être nous sommes habillés et vous aussi nous sommes habillés à la tenue des autres et ils sont restés traditionnalistes et je voudrais qu'on évoque cet aspect traditionnel de la question qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le peuple ou alors chez le peuple Bamoun est-ce qu'il n'y a pas lieu de résoudre le problème parce qu'il faut que le peuple Bamoun puisse s'asseoir sur la même table discuter nous avons vu beaucoup de choses dans un état mais lors de la porte d'entrée ça veut dire qu'il y a un souci et il me semble que de ce côté beaucoup ont évoqué cet aspect des choses démontrant qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ce peuple là je n'y vis pas mais sauf que nous avons quand même suivi ça et là ce que les autres ont dit donc je crois que ça n'engage que moi ce que je dis il faut que ce peuple là qui est laissé longtemps attaché à chaque tradition maintenant est-ce qu'ici il y a les échaufferées entre le sultan et même les hommes politiques on peut d'abord taire le côté politique et s'asseoir pour discuter des questions de tradition parce que lorsque nous ne parlons pas de tradition alors on aura toujours des problèmes dans nos communautés on peut laisser la politique d'un côté la tradition nous sommes nés avec ok c'est ce que tu as sur cette situation vous voulez intervenir sur ce qui s'est passé en Dikinimeki je voudrais d'abord commencer par compléter une information parce que dans le journal il a été on a évoqué les positions les avis des hommes politiques on n'a pas évoqué celui de le premier secrétaire Serge Espoir m'a fait deux sorties là-dessus c'est consultable sur sa page Facebook hier et aujourd'hui donc vous êtes là pour aller Zido il était important que cela soit clairement indiqué maintenant je voudrais interpeller les 16 entreprises qui placent les dodanes qui les installent au-delà des populations et qui ont quand on installe les dodanes on doit les annoncer avant très souvent vous avez une signalisation qui est à quelques mètres de les dodanes ou à quelques centimètres de les dodanes alors qu'on doit vous prévenir si vous êtes à 80 à l'heure et que votre système de freinage vous n'aviez pas prévu vous avez bien vérifié le véhicule et que peut-être il y a un incident vous faites comment ? il y a des voitures qui ont fait tonneau là-dessus et c'est important de le rappeler parce que le mécanisme des dodanes est devenu une habitude aujourd'hui dans notre pays je voudrais également toucher évoquer les forces de maintien de l'ordre qui font les contrôles routiers oui les cartes nationales d'identité pour des questions de sécurité sécurité nationale oui permis de conduire pièce du véhicule mais très souvent il y a eu un problème concernant on n'a pas insisté sur l'état du véhicule et même la qualité du permis du chauffeur est-ce qu'il a la catégorie est respectée ok on va revenir quelques minutes parce qu'il a dit Alain Sylvester bonsoir Sylvester dans un instant 100% faute bonsoir Serge Alain et merci de nous passer la parole pour la 44ème édition de 100% faute de cette année c'est la dernière édition de l'année 2020 elle aura été chargée rétrospective ce soir nous reviendrons sur la disparition des grandes figures du monde de football durant cette année Stéphane Tateau Bomey Frayem Diego Armando Maradona Pape Diouf nous parlerons aussi du chien dont le coup d'envoi sera donné dans une vingtaine de jours en ce moment le stade du Japouma au moment où nous sommes en plateau en train d'être inauguré par le Lyon A-Prime qui affronte l'équipe de UMS de Loum le stade du Japouma vous le savez va abriter l'une des poules de ce chien le chien qui sur le plan des infrastructures sera sans doute une belle fête du football maintenant sur le plan périphérique infrastructures routières et autres on est en train de voir que dans la ville de Douala certains artères sont en train de recevoir un coup de neuf on le fait peut-être là-bas vite on verra ce que ça donnera d'ici le 16 janvier prochain retrouve ce soir avec nos évitants plateau dont l'enseigneur indontable Paul Pauquen qui sera avec nous et Jean-Jacques Biic le frère cadet de l'autre qui est analyste sportif Serge Jala voilà dans un instant ce sera après et qui ne soit à 100% foot avec Sylveste Hippolyte Zango on termine nos propos rapidement il y avait cette question des forces de maintien de l'ordre qui doivent non seulement ils doivent vérifier l'état des véhicules ils doivent procéder à l'alcôtex mais ils doivent même entrer à l'intérieur des véhicules sensibilisés parce que très souvent aussi les passagers sont impatients ils n'ont pas le courage de dire notre chauffeur là il roule très vite et parce qu'ils veulent arriver à bon port sauf que le voyage peut se terminer en coup de route et que le gendarme ou le policier peut lui dire écoutez sans avoir besoin de le verbaliser vos passagers se plaignent de ce que vous mettez exagérement la pédale sur l'accelérateur nous devons donc avant d'arriver à cette phase de répression et de ces cachettes c'est à dire on parlait de ces radars qui imitent les films américains et qui ne respectent aucune norme véritablement commencer à sensibiliser si on prend tous les jours entre Douala et Aoundé on dit tous les cas de transport vont avoir 5 minutes de causerie ça va se faire c'est possible on peut même prendre une dizaine de personnes vous voyez pour prendre un exemple pour aider ces gouvernants quand vous voyagez il y a un monsieur dans un bus ordinaire il y a un monsieur qui entre pour vous rabâcher les oreilles sur des produits sanitaires que vous ne voulez pas donc vous n'en voulez pas il n'est plus qu'un agrégé de médecine si on prend une quinzaine de personnes qui sont formées et dont on leur dit d'entrer dans le véhicule dans 10 bus et qu'ils vont descendre à une destination prennent les autres en retour vous pouvez vous imaginer en trois mois l'impact que ça pourrait avoir non seulement sur les passagers qui comprendraient la nécessité en 5, 10 minutes ou 20 de voyager avec dans certaines conditions mais également le chauffeur qui écoute et qui écoute cela donc quand on va arriver à la phase des propositions je compléterai voilà rapidement vous hésitez en vendu oui concernant les mesures comme il a rétéré et ce que j'ai suivi au journal pour mon collègue Martial je dirais encore la repression c'est à dire les sanctions ne vont jamais réduire on parlait du cas des chauffeurs vous avez dit il y a eu un test par rapport à la vue oui 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 il y a de cela au temps du ministre Mbengor au transport le directeur de transport Mbamon avait fait organiser un test de vue à 1000 chauffeurs camerounais 1000 chauffeurs camerounais les résultats les résultats étaient catastrophiques 90% des conducteurs ont un problème de vue c'était catastrophique vous nous faites peur là oui 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 non c'est une réalité c'est une réalité vous appelez Mbamon il vous dira parce que le test a été fait sur 1000 chauffeurs au Cameroun et sur les 1090% avaient un problème de vue et s'il faut rentrer dans le cas de l'accident qui s'est passé à Nomale il faut aussi regarder ses aspects la vue oui parce que la conduite de nuit déjà est difficile et si on a un problème de vue il faut s'attendre à tout ok oui il faut s'attendre à tout et pour terminer comme je le disais pour l'ascension l'ascension ne peut pas éradiquer les accidents de la route il faut procéder à l'éducation routière ça veut dire quoi ça veut dire le ministère devrait mettre sur pied l'enseignement à la sécurité routière avant l'examen de conduire parce que plus souvent à l'auto-école on enseigne plutôt la conduite mais on n'enseigne pas sur la sécurité routière c'est à dire s'il faut résumer l'impact d'un choc c'est à dire de la masse corporelle dans le véhicule lors d'un choc à 60 km le corps devient un projectile le poids peut être multiplié par 8 par 10 ça dépend de l'impact du choc et si vous n'êtes pas attaché par les équipements de bord comme la ceinture de sécurité je pense que c'est la mort assurée ok voilà rapidement il faut que je dure 30 secondes on sort de l'émission oui je vais dire nous avons nous nous sommes beaucoup étalés sur le sujet mais je serais tout désolé de dire nous parlons aux gens qui ne comprennent pas pour moi ça c'est ma ferme conviction j'ai fait difficilement les propositions parce que les propositions ne sont jamais prises en compte dans ce pays pour moi la seule et unique solution c'est que les Camerounais s'activent davantage pour que nous puissions changer l'église par la tête de notre pays parce que tant que les mêmes gens qui ont créé les problèmes sont aux affaires ils ne peuvent pas trouver des solutions ces problèmes d'accident de route et autres ne sont pas nouveaux au Camerounais ne faisons pas comme si ça venait de commencer les indemnisations on les détourne on vole lorsqu'il y a accident on détourne les indemnisations on les prenait des écoles on a volé on vole les sacs de riz on vole tout donc nous parlons aux gens qui sont autistes ok merci 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 je profite pour saluer les populations de Bépanda et mon petit frère d'un enseigné quoi Bépanda Bépanda voilà pourquoi vous voulez à tout prix que Tara passe par Bépanda mais bien sûr on a complé merci voilà on a complé voilà oui Tara sera là madame monsieur on est arrivé au terme de cette édition et qu'il nous soit à rendez-vous demain 19h bonsoir Koutaba